bismillahi wa alhamdulillahi wa salatu wa salam wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah amma ba'du fa' cette nuit, la nuit du 20 de rabbi anil akhir de l'année 1442 après la jura de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous entamons la troisième assise de notre série d'assises concernant la lecture de fatawa rare de trois grands savants d'Egypte en éclaircissement de l'égarement de Hassan al-Banna et du groupe des frères musulmans au cours passé j'avais terminé la lecture de l'article du grand savant Ahmed Shaqir rahmahullah wa ta'ala je commencerai le cours d'aujourd'hui par la lecture d'une annotation de notre chère Cheikh Khalid Habibahullah il dit jeudi Muhammad al-Ghazali a commenté cette fatwa dans l'introduction de son livre de la nous savons à page numéro 12 un commentaire rapide pour ceux qui ne connaissent pas cette personne Muhammad al-Ghazali est une personne connue et réputée chez l'Ikhwan chez les frères musulmans il est donc sur la même voie que eux plutôt il est un guide pour eux et cette personne Muhammad al-Ghazali a écrit beaucoup d'ouvrages qui ont été réfutés par nos savants dans lesquels il y a des erreurs et des égarements et des mauvais comportements à l'égard de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ici un chère de dire jeudi Muhammad al-Ghazali ou Muhammad al-Ghazali a commenté cette fatwa donc la fatwa de chère Ahmed Shaqir dans l'introduction de son livre de la nous savons page numéro 12 en disant nous savons que le chère Ahmed Shaqir le juge au sein des tribunaux religieux a émis une fatwa dans laquelle il affirme que les frères musulmans sont mécriants et que quiconque les tue est plus proche d'Allah qu'eux or l'homme qui a émis cette fatwa aurait dû être déchu de sa place de savant malgré cela nous pensons que personne n'a mené d'enquête le concernant voici la parole de al-Ghazali ici notre chère chère Khalid a note cette parole en disant ceci est un aveu de al-Ghazali que les frères musulmans sont bien les meurtriers de al-Ghazali ou dans cette parole nous avons les aveux de al-Ghazali concernant le fait que les frères musulmans sont bien ceux qui ont assassiné al-Ghazali qui était donc le premier ministre égyptien de l'époque comme je l'ai évoqué dans le cours précédent ici donc notre chère chère Khalid dit jeudi c'est ainsi qu'al-Ghazali a jugé le savantissime Ahmed Chakir cependant il mérite plus que lui ce jugement en raison de son atteinte évidente à l'encontre de la sunna et ses partisans entre guillemets comme je l'ai dit précédemment concernant ses atteintes qui visent les gens de la sunna et ses partisans et en particulier notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs de ses écrits où il y a du mauvais comportement envers lui je ferme la parothèse notre chère chère Khalid dit comme tu le vois clairement à la fin de son livre qu'il a appelé la sunna prophétique entre les gens du fiqh et les gens du hadith et ce qui est étonnant c'est que el-Ghazali lui-même lorsqu'il lui est apparu les plans secrets de la fratrie la fratrie bien sûr ici nous désignons le groupe des frères musulmans parfois par ce terme les plans secrets de la fratrie et qu'il fut touché par quelques nuisances de vingt ennemis après avoir été ami et il faillit aussi dans ses propos être en accord avec Sir Ahmed Chakir dans ses propos bien sûr qu'il eut suite à cela, suite à ces nuisances de la part des frères musulmans et il faillit ainsi dans ses propos être en accord avec Sir Ahmed Chakir concernant son jugement de cette secte égarée en effet El-Ghazali écrit son livre repère de la vérité dans notre lutte islamique contemporaine dans lequel il dévoila les secrets de la fratrie et révéla leur laide réalité démasquant le secret de leur abominable ruse ici se termine la parole de notre chère concernant la parole de Mohamed El-Ghazali à l'encontre de Sir Ahmed Chakir ici je vais lire un article encore une fois de Sir Ahmed Chakir Rahimahou Allah Ta'ala qui est en réalité un rapport une lettre brève qu'il envoya au roi Abdelaziz al-Saud Rahimahou Allah Ta'ala dans un rapport que le savantissime Ahmed Fakir Rahimahou Allah porta au roi Abdelaziz al-Saud qu'Allah leur fasse miséricorde à tous les deux qu'il nomma rapport concernant des affaires d'enseignement et de magistrature dans lequel il rapporta la parole de l'un des symboles des groupes politiques comme il est venu dans un journal égyptien il dit certains ont certes essayé récemment de mélanger la politique à la religion et appeler à faire du quran un fondement de la législation or nous avons récolté or nous n'avons récolté de cette expérience rien d'autre que le mal étendu dont nous subissons le préjudice jusqu'à maintenant le savantissime Ahmed Chakir dit en commentaire à cette parole dans ce rapport qu'il envoya à l'imam Abdelaziz al-Saud il dit son excellence donc il appelle cette personne qui est un symbole pour certains groupes politiques car c'est une personne qui a un rang dans le gouvernement égyptien de l'époque il dit son excellence vise par cela le mouvement de Hassan al-Banna et de ses frères musulmans qui ont transformé l'appel islamique la prédication islamique en un prosélytisme criminel et destructeur financé par les communistes et les juifs comme nous le savons avec certitude voici la parole de Al-Shir Ahmed Chakir et ici se terminent les articles que nous avons la deuxième fatwa ou le deuxième article rapporté dans ce livre est celle de Al-Shir al-Allama Muhammad Hamid al-Faqi rahimahullah ta'ala intitulé ou le premier article que notre Chir rapporta concernant les frères musulmans est intitulé les frères musulmans ou les frères égyptiens entre hier et aujourd'hui par le savon c'est Muhammad Hamid al-Faqi ceci est un article rare issu de la revue Al-Hadi al-Nabawi le numéro du 5 de Jumad al-Oula de l'année 1365 de l'Egypte dont le rédacteur en chef est le Chir Muhammad Hamid al-Faqi qu'Allah lui fasse miséricorde le titre de l'article est le suivant les frères musulmans ou les frères égyptiens entre hier et aujourd'hui pages 163 à 166 il s'y trouve le dévoilement de l'entraide entre Hassan al-Banna et les chrétiens ainsi que l'affection qu'il manifeste pour eux dans le but de faire gagner son groupe aux élections voici le texte intégral je vais citer ici le texte intégral la traduction du texte intégral puis au prochain cours je citerai le deuxième article de Chir Muhammad Hamid al-Faqi et terminerai au prochain cours il s'a'Allah c'est fatwa rar par l'article ou la fatwa de notre Chir Muhammad ibn abd al-Wahhab al-Banna rahimahoum Allah ta'ala le savant titre Muhammad Hamid al-Faqi a dit Allah est notre but le messager est notre meneur et le quran est notre constitution voilà les principes avec lesquels ils inondent le monde en les scandant matin et soir en apparence ils sont vrais et dépourvus de toute ambiguïté et Allah connait mieux les coeurs et ce qu'ils cachent une parenthèse aussi est le slogan des frères musulmans ceci est bien connu chez eux Allah est notre but le messager est notre meneur et le coran est notre constitution et donc ici est-ce que Muhammad Hamid al-Faqi nous dit qu'avec ce slogan avec ces principes ils inondent le monde en les scandant matin et soir en apparence ce sont des principes qui sont vrais et dépourvus de toute ambiguïté et Allah connait mieux les coeurs et ce qu'ils cachent mais je referme la parenthèse le shir Muhammad Hamid al-Faqi dit observe comment ces principes se sont aujourd'hui transformés sous la forme de trois développements qui contredisent complètement les premiers principes le premier le premier de ces trois développements le premier la déclaration du guide général à la revue al-musawwir le guide général donc des frères musulmans ils appellent celui qui est à leur tête le guide général des frères musulmans qui était le premier qui était Hassan Benna puis sont venus après lui d'autres personnes jusqu'à notre jour ils ont toujours un murshid al-am c'est-à-dire un guide suprême un guide général donc publié donc cette déclaration du guide général à la revue al-musawwir publié dans son numéro paru le jour du vendredi 5 avril 1946 que nous allons mettre en évidence en citant leur texte afin qu'il soit un témoin confirmant la véracité de sa parole subhanahu wa ta'ala dans le sens de ses paroles aux vous qui croyez répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ceux qui vous donnent la vraie vie et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son coeur et que c'est vers lui que vous serez rassemblés puis Mouhammed Habib al-Faqi de dire Merit Bik Rahali et Luis Fanous membres actifs du groupe des frères musulmans nous avons su que les frères musulmans aident le professeur Luis Fanous pour sa présentation au conseil des anciens en tant que membre du groupe nous revendons alors vers l'illustre Hassan al-Banna le guide général de la fratrie qui nous écrit ceci est la parole de Cheikh Mohamed Hamid al-Faqi il parle du guide général Murshid al-Am de l'époque Hassan al-Banna il lui écrit une lettre puis ce dernier de lui répondre l'organisation des frères musulmans ont beaucoup d'amis parmi les non musulmans qu'ils estiment membres actifs avec eux dans toutes les affaires sociales en accord avec leur aptitude ils c'est à dire les membres de la fratrie leur laissent le champ libre afin de profiter de leurs avis et opinions le frère notre chère Cheikh Khaled dit dans la marche voici comment il affirme la fraternité des égarés qui disent les égarés parmi donc les chrétiens ou ce qui est visé par ce terme les égarés sont les chrétiens ici qui disent dans le sens des paroles d'Allah Dieu est le Messie fils de Maryam ou encore certes Allah est le troisième des trois ici nous voyons comment Hassan el-Banna affirme la fraternité des chrétiens pour lui il dit donc Hassan el-Banna le frère le professeur nancif Mikhaïl est certes investi activement dans la préparation du congrès des frères musulmans dans la province de Al-Gharbiya je n'exagère pas si je disais que c'est lui qui a organisé ce congrès et je n'oublie pas les efforts du frère l'honorable chère Louis Fanous Bic lors des congrès de la fratrie et ce qu'il accomplit comme promotion de l'association dans tous les recoins d'Egypte de même que le frère Merit Bic donc ces trois que Hassan el-Banna désigne ici comme frères Merit Bic Rali ainsi que Louis Fanous Bic ainsi que Nancif Mikhaïl sont des chrétiens que le frère Merit Bic participe aux actions des frères je n'oublie pas le don qu'il fit pour acheter la demeure ni ses aides d'ordre littéraire en échangeant les opinions et les idées autour des réformes sociales outre le fait qu'il est membre de notre commission économique et qu'il s'entraide avec nous dans des projets sociaux utiles j'ai évoqué ce don pour donner des exemples non dans le but d'être exhaustif encore une fois la parole de Hassan el-Banna lorsqu'il répond il dit j'ai évoqué ces noms pour donner des exemples non dans le but d'être exhaustif nous ne trouvons rien qui s'interpose entre nous et l'entraide avec les nationalistes qui oeuvrent les nationalistes égyptiens bien sûr ici qui oeuvrent qu'ils soient chrétiens ou musulmans cela se manifeste clairement dans la troupe des frères plus de 30 d'entre eux font partie de nos frères chrétiens quant aux élections la règle générale chez nous consiste à aider les candidats de la fratrie en premier or ces derniers ne proposent que des candidats qualifiés parmi les égyptiens le jour où les frères musulmans dévoileront leurs listes pour les élections tout le monde trouvera que nous ne connaissons que l'intérêt général ou que nous ne reconnaissons que l'intérêt général ils trouveront à l'intérieur de ces listes les noms de nos frères chrétiens qui ont participé dans l'association après les candidats de la fratrie nous aidons les meilleurs candidats et ceux qui sont les plus aptes à servir l'intérêt général sans regard pour tout autre critère ni religieux ni religieux ni politique à part l'intérêt de l'Egypte et des égyptiens fin de citation de Hassan el-Banna la parole de Hassan el-Banna je m'arrêterai ici aujourd'hui pour la lecture de ces frères et nous reprendrons pour exposer la deuxième évolution du groupe des frères musulmans cité par Al-Shir Mohamed Hamd al-Faqih la semaine prochaine Inch'Allah Ta'ala et nous terminerons la fatwa de Al-Shir Mohamed Hamd al-Faqih avec un léger commentaire de cela Inch'Allah Ta'ala wa ilahuna wa billahi al-tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka wa rahmatKI wa rahmat gu. Amin. Merci.